Et j'ai dit, je sais pas, j'ai eu un truc genre comme si, ça y est, c'est la fin là, ça y est, c'est genre, ça y est, c'est la fin quoi, c'est, après je fais des enfants et puis je continue à taffer comme ça toute la vie comme ça jusqu'à la fin comme ça, et les week-ends on va manger, on fait des barbecues, machin, et c'est tout, et alors du coup j'ai eu des clics que j'ai dit non, je veux plus faire ma life en fait, je veux pas juste être là comme ça, aller au taf, revenir, continuer comme ça toute la vie, jusqu'à mourir quoi. J'avais l'impression en fait, c'est comme si ça y est, j'attendais juste de mourir quoi en fait, j'avais tout fait, ça y est, c'est fini, j'attendais juste moi, il n'y a plus rien à faire dans la life, on est là, on fait rien quoi, on fait juste mes troubles au dodo, et là j'ai dit non, je veux faire un truc plus grand tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, tu es libre de pouvoir t'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, mets un petit j'aime si jamais déjà en avance, tu sais que tu vas kiffer la vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre rapidement, de pouvoir voyager, d'être déterminé, créer ta vie sur mesure, baser tout ça sur quoi ? Sur qu'on n'a qu'une vie tonton ! Et quand je me suis aperçu qu'on n'a qu'une vie, j'ai vu le temps est défilé comme ça, je me suis projeté dans le futur, j'ai vu qu'en fait ma vie, ça y est comme si j'étais déjà mort quoi en fait. Tu vois, c'est le moment où j'ai eu le déclic, c'est au moment où genre, je me rappelle, j'étais dans mon appartement de fonction chez les pompiers de Paris, bel appartement, franchement c'était un F2 je crois, enfin il y avait deux chambres, je ne sais plus comment on dit, deux chambres, tout neuf et tout, j'avais le métro, c'était Playl je crois, j'étais métro Playl, tu vois. Donc j'étais bien, j'étais à côté du taf et tout, et j'ai dit, je sais pas, j'ai eu un truc genre comme si, ça y est, c'est la fin là, ça y est, c'est genre, ça y est, c'est la fin quoi, c'est, après je fais des enfants et puis je continue à taffer comme ça toute la vie comme ça jusqu'à la fin comme ça. Et les week-ends, on va manger, on fait des barbecues, machin, et c'est tout. Et alors du coup, j'ai eu le déclic que j'ai dit non, je veux plus faire ma life en fait, je veux pas juste être là comme ça, aller au taf, revenir, continuer comme ça toute la vie, jusqu'à mourir quoi. J'avais l'impression en fait, c'est comme si ça y est, j'attendais juste de mourir quoi en fait. J'avais tout fait, ça y est, c'est fini, j'attendais juste moi, il n'y a plus rien à faire dans la life, on est là, on ne fait rien quoi, on fait juste mes troubles au dodo, et là j'ai dit non, je veux faire un truc plus grand tu vois. Bref, et donc du coup les gars, ils ne trouvaient pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry, dans le 91, dans le quartier des Pyramides, et j'ai redoublé mon BEP, j'ai eu plein de galères dans ma life comme tout le monde les gars, arrêtez de croire que vous êtes les plus à plaindre, et puis on n'est pas dans une compétition de planicherie, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, qui était le premier, c'était sur, j'accompagne les saxophonistes à progresser au saxophone, à apprendre le saxophone, d'accord, j'ai mis en place des formations en ligne qui se vendent automatiques, voilà, tu peux chercher ma chaîne, tu verras, Jonathan, le saxophoniste, tu trouveras ma chaîne, elle est toujours là, bon je ne suis plus actif, parce que tu imagines bien, vu comment je suis actif ici, je ne peux pas être actif partout les gars, donc voilà, donc du coup, tu vois, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait des vacances en une semaine, c'est vous faire ces cadeaux, tu n'as plus qu'à t'inspirer des stratégies, et même les copier si tu veux, il n'y a pas de soucis, et passons directement au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que j'aurais fait si jamais je devais repartir à zéro, si jamais je perdais tout, je devais repartir à zéro ? Bon, alors du coup, cette question-là, en vérité, cette question-là, moi ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, là, ma chaîne, enfin cette chaîne-là, je te parle, ma chaîne, elle a 3 ans, 3 ans, ouais, elle doit avoir 3 ans là maintenant, donc c'est assez récent en vérité, que j'ai créé ce business-là, parce que sache que YouTube, c'est un business, si tu n'es pas au courant, je me suis dit, YouTube, c'est un business, c'est pas genre, oui, on est là, fait des blagues sur YouTube, non, c'est un vrai business. Après, avant, j'avais déjà fait une chaîne sur la santé, et avant la santé, j'avais fait ma chaîne sur le saxophone. La chaîne sur la santé, je n'en parle pas trop, j'avais commencé à faire un peu de chiffres avec, mais c'est juste que ça ne me correspondait pas, tu vois, j'accompagnais les femmes et tout. Ça me passionne le fitness, mais pas forcément pour enseigner, pour moi, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça, après, j'ai basculé, et puis de toute façon, je me sentais plus à l'aise, et je consommais que du contenu sur le business, le marketing, sur le développement personnel, donc du coup, c'était juste logique que je bascule sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tu vois. Si j'arrive à faire une vidéo par jour, c'est parce que je kiffe, je suis passionné par ce que je fais, tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire que ce business-là, j'ai lanché il y a trois ans, et si jamais je devais repartir à zéro, si jamais avec toutes les connaissances que j'ai là même actuellement, si je devais repartir à zéro, je referais exactement la même chose, en fait. Avec peut-être des stratégies différentes, parce que du coup, tu imagines bien qu'en trois ans, en faisant une vidéo par jour, j'ai compris quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux, tu vois. Et du coup, je referais ça, ça c'est clair, je repartirais sur YouTube. Je pense que YouTube, en fait, on sous-estime beaucoup YouTube, tu vois. Pas que les autres piliers ne fonctionnent pas, tous les piliers fonctionnent, tu vois. Mais YouTube, pour moi, c'est le pilier, franchement, c'est le plus sûr, tu vois. C'est le mode, genre, c'est l'immobilier du business en ligne, tu vois. Ça veut dire que dans les investissements, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais YouTube, c'est l'immobilier du business, quoi. Ça, c'est du business en ligne. À chaque fois que tu fais une vidéo, c'est comme si tu mettais un parpaing, tu construis un empire, quoi, tu vois, à chaque vidéo, tu vois. Moi, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, si jamais je n'avais pas eu ma chaîne YouTube, mais ça fait longtemps que je serais déjà retourné travailler. Mais c'est sûr, tu vois. Là, si je devais repartir à zéro, genre, sans argent, sans rien, je commence par YouTube. Les gens sous-estiment de ouf YouTube, alors que tous les gens que tu regardes leurs vidéos, une grosse partie de leur revenu provient de YouTube, grâce à YouTube, OK ? Après, quand je dis YouTube, ce n'est pas YouTube en lui-même, ça veut dire comment utiliser YouTube comme une machine à cash, tu vois. D'ailleurs, je vais partager toutes les stratégies que j'ai découvertes en testant de ouf. Je vais en faire une formation pour tous les gens qui veulent utiliser YouTube comme une machine à cash. mais YouTube, au-delà de faire du cash, tu vois, ça m'a apporté plein de choses, plein d'opportunités, tu vois. En fait, YouTube, c'est une machine à opportunités. Donc honnêtement, si jamais je devais recommencer à zéro, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. Il y a des gens, il y a des coaches qui ont commencé en même temps que moi et qui ont déjà disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu de chaîne YouTube, tu vois. Chaîne YouTube, ça représente tellement de trucs, on ne s'en rend pas compte, tu vois. Mais déjà, c'est du trafic, OK ? C'est le nerf de la guerre, le trafic. Si jamais tu as commencé le business, tu es un peu dedans, tu sais que le trafic, c'est le nerf de la guerre, OK ? Si jamais tu peux avoir du trafic sans payer, ce qu'on appelle le trafic organique, c'est le top, en fait. C'est le top. Tu ne te dépends pas d'une Facebook qui peut te bannir à tout moment, qui peut bloquer tes pubs, qui te casse la tête, etc. Tu vois ? Là, tu as ton trafic, boum, il arrive, boum, voilà. Parce que ce qui est plus important, c'est d'avoir du trafic, hein. C'est ça la base. La base du business, moi, je dis, le plus important, c'est d'avoir le trafic, ce n'est pas d'avoir le produit. Si tu as un bon produit, super produit, mais tu n'as pas de trafic, tu ne sers à rien du tout. Alors que si jamais tu as du trafic, même si tu n'as pas de produit, tu peux vendre le produit des autres. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, dans tous les cas, et c'est pour ça que je me suis dit, il y a des coches qui ont disparu. Ils ont commencé en même temps, mais ils ont disparu. Moi, si je suis toujours là, c'est parce que j'ai eu, parce que j'ai ma chaîne, parce que j'ai essayé d'utiliser YouTube comme une machine à cash. Donc, si tu veux voir comment j'ai fait, je peux te montrer déjà comment j'ai fait les 24 semaines. Tu peux y accéder, c'est juste en dessous, dans ta description, c'est offert. Mais c'est clair que je serais déjà retourné au taf. Mais c'est sûr et certain. Après, j'aurais essayé de faire d'autres trucs, etc. Machin, tu vois ? Mais si je n'avais pas YouTube, gars, je serais retourné au taf. C'est sûr et certain, tu vois ? Donc, c'est sûr que c'est ce que j'aurais fait si jamais je dois repartir à zéro. Après, autre chose aussi que ça t'apporte, le fait d'avoir YouTube et pourquoi je partirais là-dessus, c'est que déjà, je n'ai pas besoin d'argent pour pouvoir commencer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense long terme, moyen, court terme. Court, moyen et long terme, c'est comme ça que je pense, tu vois ? Et de toute façon, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, tu vois ? Il faut que tu penses sur 10 ans, pas que tu penses sur 1 an, 2 ans. Parce que si tu penses sur 1 an, 2 ans, tu vas dire, ça ne sert à rien que je lance ma chaîne YouTube. Si tu penses sur 1 an, 2 ans, oui, ça aura du sens. Mais si tu penses sur 5 ans, tu te dis, là, tu fais une grosse erreur. Parce qu'en fait, YouTube, plus tu avances, plus tu assures. En fait, à partir du moment où tu lances YouTube et que tu as des bonnes stratégies et que tu continues, en fait, c'est comme que tu as déjà assuré ton avenir, en fait. Ton avenir, il est assuré, tu vois ? Il y a quoi qu'il arrive, il n'y a pas de genre… Parce que 95% ou 90% je crois des business, au bout de 5 ans, ils font faillite, tu vois ? Mais quant à YouTube, tu ne fais jamais faillite. Au pire des cas, tu peux vendre, je ne sais pas, un produit, il ne se vend plus. Tu changes de produit, boum, tu vends autre chose. Pourquoi ? Parce que tu as toujours du trafic, tu as toujours ton audience. En fait, tu ne feras jamais faillite. Donc, il n'y a pas plus puissant que YouTube dans le business en ligne. C'est juste que les gens, comme ils veulent des résultats rapides, ils se dirigent vers des solutions où l'argent a des possibilités de rentrer beaucoup plus rapidement, tu vois ? Voilà, c'est ça le souk. Mais les autres stratégies, il faut mettre de l'argent, il faut payer de la pub. Parce que le trafic, tu ne l'as pas. Donc, moi, ce que je conseille, et si jamais je repars à zéro, ce que j'aurai fait, c'est, ouais, j'aurai proposé une offre directement où je vends moi tout seul, par exemple, tu démarches les gens, tu vois, un peu de valeur, genre une offre un peu à étiquette pour pouvoir vivre rapidement, tu vois. Donc, facturer assez cher, tu vois, pour pouvoir délivrer la promesse. Et puis, en même temps, en parallèle, je travaillerai ma chaîne YouTube jusqu'à ce qu'après, je n'ai plus besoin d'aller chercher les clients, que les clients viennent à moi grâce à ma chaîne YouTube, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Parce qu'après, les gens, ils te connaissent, ils savent qui tu es, ils te font confiance, etc. Tu vois, ils voient que tu n'es pas un bullshit, etc. Autre raison pourquoi aussi, je ne partirai que sur la chaîne YouTube, c'est qu'au niveau du personal branding, ça déchire, ok ? Tu es connu, etc. Les gars, on veut tous être connu. Déjà, ça déchire. Tu es une star dans ta thématique. Dans la thématique où tu te lances, tu es une star, ok ? Ça te crée des opportunités. Quand tu envoies un DM à un entrepreneur, etc., ils voient que tu as des followers, il y a plus de chances qu'ils se répondent que si jamais tu n'as rien du tout, tu n'as aucun follower. Il y a plus de chances que du coup, ça puisse créer des opportunités avec d'autres entrepreneurs, des partenariats, etc. Ou que tu puisses avoir des échanges avec d'autres entrepreneurs que tu n'aurais jamais pu avoir comme échange si jamais tu n'avais pas développé ta chaîne YouTube ou ton Instagram, tu vois aussi. Tu vois, parce que j'ai YouTube et Instagram. Mais les gens, ils te prennent au sérieux. Il faut dire la vérité. Plus tu as des followers, plus les gens te prennent au sérieux. Quel que tu sois, même si tu parles avec un politicien, ils voient que tu as des followers, le point au sérieux. Ça s'appelle la preuve sociale. Donc déjà, pour ça, ça déchire. Donc, ça permet d'avoir… Moi, j'ai eu grave des opportunités pour en parler avec des entrepreneurs à succès. Pourquoi ? Parce que, parce que genre, j'ai ma chaîne YouTube et parce que je l'ai développée. Et c'est naturel parce que les gars, ils se disent, s'il a fait ça, c'est que c'est un bosseur, c'est un charbonneur. Il a le même maintien que moi. Du coup, je veux bien parler avec lui. Tu vois, ça le fait tout seul, tu vois. Autre point pour les femmes, les gars. J'en parle dans mes vidéos relations de femmes. Les femmes, elles veulent un gars en alpha. Elles ne veulent pas un gars de la moyenne. En fait, elles veulent faire le meilleur d'une possible. Donc, plus tu vas vouloir taper haut, plus la meuf, elle va vouloir un gars encore plus puissant. Et les réseaux sociaux jouent à ça. Si jamais tu envoies un DM à une influenceuse, ton influenceuse préférée, tu lui envoies un DM, tu n'as pas de followers. Entre eux, tu as des followers qui te suivent, elle va te prendre plus au sérieux. Elle sera plus apte à te répondre. Tu vois, c'est la vie. Est-ce qu'il faut se plaindre ou pas ? Non, prends en compte les données et fais ce qu'il y a à faire, tu vois. Mais déjà, juste pour ça, déjà, tu casses le game. Donc, tu vois, avoir une chaîne YouTube, ça te rapporte du coup plus d'opportunités pour les femmes que tu veux vraiment, tu vois. Plus d'opportunités avec des entrepreneurs, avec des gens avec qui tu veux échanger en fonction de ta thématique, tu vois, avec n'importe qui, tu vois. Ça te rapporte de l'argent de manière assurée sur le moyen long terme et même court terme, tu vois. Ça te permet d'avoir différentes sources de revenus parce que du coup, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai mis des stratégies en place qui te permettent d'avoir différentes sources de revenus, que ce soit la monétisation, que ce soit l'affiliation, que ce soit la vente de formation, que ce soit le coaching, que ce soit, etc. Il y a de l'argent qui vient de partout. Donc, même s'il y a une source de revenus qui s'arrête, il y en a une lutte qui reprend, enfin, il y a une nouvelle qui se rajoute, etc. Et ma chaîne YouTube m'a même permis de rencontrer des personnes qui sont aujourd'hui des très bons amis, des amis genre comme des frères, tu vois. Donc, mec, c'est juste énorme, ok ? Donc, c'est pour ça que je referais exactement la même chose avec la connaissance que j'ai de comment faire développer une chaîne YouTube intelligemment, pas en mode « oui, je suis un YouTuber », non, en mode genre « j'utilise YouTube pour pouvoir faire de l'argent ». Du coup, je referais beaucoup plus rapidement, tu vois, c'est sûr. Quoique j'avais fait vite quand même, parce que j'avais fait exactement la même stratégie que je te dis. En vérité, j'avais fait exactement la même stratégie que je te dis. Ce n'est pas comme si je suis un gars, ça fait 10 ans que je suis là et genre les trucs ont changé, etc. et machin. Moi, c'est ce que je ferais, voilà. Après, tu vas me dire « pourquoi tu ne fais pas des commerces ou des trucs comme ça ? » Ouais, mais les commerces, il faut mettre de l'argent, il faut investir en Facebook Ads, etc. Tu peux te faire bannir, il y a plein de trucs qui sont relous. Après, comme dans tout business, tu vois, il y a des défauts et des avantages. Moi, si je n'ai pas d'argent, je dois remportir à zéro YouTube directement. Non, YouTube, ça m'a sauvé la vie. Pour tout, frère. Pour tout ce que je t'ai dit. Je ne vais pas te le répéter, mais pour tout. Pour tout. Tous les piliers. Donc, voilà. Mais je te le répète quand même. Avantages au niveau rencontre entrepreneur. Avantages au niveau plus d'impact si jamais tu envoies un DM à une meuf. Elle va te répondre. Différentes sources de revenus. Si jamais je n'avais pas ma chaîne YouTube, je serais déjà retourné au travail. Mais bon, voilà. Je me répète. Mais c'était pour être sûr que tu l'aies bien entendu. Voilà ce que j'aurais fait. Si jamais je devais repartir à zéro. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. N'hésite pas à me partager aussi en commentaire. Mets-toi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas. Ou comment toi tu voyais YouTube. Parce que je pense que les gens YouTube, ils pensent, je ne sais pas, ils le voient comme un truc. Je pense qu'ils le voient un truc compliqué. Où ils disent, il faut que je monte ma tête. Tu n'es pas obligé de monter ta tête en fait. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Si tu veux que je te parle ça sur des stratégies, comment on peut faire. Prends déjà l'étude de cas où je te montre comment faire les 20 cas. Quand j'aurai vraiment mis ça en place, la formation uniquement sur YouTube. Je t'enverrai ça. Ce sera super accessible. Et tu auras tout mon savoir sur comment utiliser YouTube comme machine à cash. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais tout encore.